S'imprégner des missions ainsi que du fonctionnement du conseil consultatif de la femme, une délégation gabonaise en séjour de travail en République du Congo s'est prêtée à cet exercice ce 1er août. On a pu voir les missions dédiées à ce comité dont nous avons été édifiés et je pense que c'est aussi une institution que nous pouvons implémenter dans d'autres pays africains comme au Gabon parce que la cause de la femme nous intéresse tous. Donc lorsqu'une politique en faveur des femmes est menée, nous ne pouvons que féliciter le promoteur, le visionnaire. Sur place, la ministre honoraire, députée de la 13e législature du Gabon et sa suite, ont avant tout eu droit à une brève présentation de cette institution constitutionnelle, faite ici par sa première secrétaire. Par la voix de Estée Londo, le Gabon voudrait surtout s'inspirer de la politique congolaise en matière de gestion des institutions chargées de protection et de promotion de la femme et ses droits, ce qui pourrait donc aboutir à plusieurs projets en perspective. Nous, on va faire ce plaidoyer auprès des premières autorités de notre pays parce que nous pensons que c'est une belle institution qui permet justement d'améliorer la politique en faveur des droits des femmes. Cette séance de travail intervient après la tenue à Brazzaville de la Conférence africaine sur le leadership féminin, une rencontre au cours de laquelle plusieurs femmes africaines en général, et congolaises en particulier, ont plaidé en faveur du rôle de la femme dans la société. Dans le cadre des activités organisées autour de la Conférence africaine du leadership féminin, il nous a semblé au niveau du comité d'organisation, il nous a semblé crucial et important de pouvoir ramener ou sinon conduire la délégation qui nous vient du Gabon à cette rencontre avec le Conseil consultatif de la femme parce que ça demeure un organe qui n'est pas présent au niveau du Gabon. Donc il nous a semblé important et judicieux de mettre en lumière le Conseil consultatif de la femme, d'en savoir un peu plus sur les missions, sur le fonctionnement, quitte à ce que ça inspire la délégation gabonaise pour un plaidoyer au niveau de la présidence du Gabon. Le Conseil consultatif de la femme émet directement les avis au président de la République, une administration publique qui joue pleinement de ses prérogatives.